Bonjour et bienvenue dans ce nouveau et dernier webinaire consacré aujourd'hui à la climatisation sans clim. Bonjour Claude. Bonjour Pascal. Merci à toi Claude pour ta participation à ce dernier webinaire. Je pense qu'il est plus utile aujourd'hui de présenter Claude, mais si vous ne le connaissez pas encore, vous retrouverez un lien dans le descriptif de la vidéo et dans l'article qui sera aussi consacré à ce webinaire. Le sujet du jour, la climatisation sans clim. C'est un sujet vraiment d'actualité. On est en 2022 et on a connu la plus grosse canicule jamais vécue en juin. Le dérèglement climatique est maintenant une certitude comme l'atteste le GIEC et la cause est essentiellement due à l'homme. On bat des records de chaleur quasiment chaque année. Cela veut dire qu'on va certainement avoir de plus en plus chaud et surtout plus tôt et plus tard dans l'année. Or nos logements sont-ils préparés à ces circonstances ? Que doit-on faire pour limiter l'impact de la chaleur sur nos habitats ? Les isolants sont-ils tous égaux en matière de confort d'été ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles Claude va nous répondre dans ce webinaire. Claude, maintenant la parole elle va être à toi. Quelles sont les raisons pour lesquelles on utilise trop la climatisation en Occident, d'après toi ? D'après moi, parce qu'on n'est pas sage. On a été très peu sage dans les 20, 30, 40, 50 dernières années parce qu'il faut quand même se souvenir que la climatisation c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Pas dans le principe, il y a longtemps qu'on sait comment ça fonctionne, un entalpilie de l'eau, etc. Donc on connaît les changements d'état de certains matériaux qui justement permettent tous ces systèmes-là. Ce n'est pas une découverte récente, mais c'est la mise en œuvre des principes en question qui est récente. Et donc jusqu'auparavant, les gens ne mourraient pas comme des mouches dans les rues et on n'y retrouvait pas. Et donc jusqu'auparavant. Et donc c'est quelque chose qui s'est répandu sur la planète comme une traînée de poudre, pensant qu'on avait là la solution au problème. Bah non, on a une source d'amplification du problème. Donc c'est tout simplement ça. Puisque comme tu le disais Pascal, c'est effectivement du fait de l'homme, on est dans l'anthropocène, on est en plein dedans, qu'on connaît ces bouleversements climatiques, n'en déplaise à certains qui continuent à les nier. Pourquoi pas ? C'est l'histoire de cette personne qui tombe du 20e ou 50e étage, chaque fois qu'elle a l'impression qu'elle dit jusque-là ça va, jusque-là ça va. Alors ce qui compte c'est pas tant jusque-là ça va, c'est comment on atterrit en bas. Et donc en général, l'atterrissage après X étage, ça va pas bien. Et donc nous on s'approche vraiment là du sol, donc on n'est pas loin d'atterrir. Et le collapse est une réalité, mais bon, on va pas passer notre heure là-dessus. Alors pourquoi doit-on climatiser sous nos latitudes ? Eh bien déjà, sous nos latitudes, climatiser est un aveu d'échec dans l'acte de construire, d'aménager ou d'exploiter un bâti habitable, entre autres, puisque on parle beaucoup de l'habitat, mais c'est tout aussi vrai dans le tertiaire, etc. Il y a des systèmes qui fonctionnent très bien, j'en citerai un par exemple, qui sont les immeubles 22-26. Si des gens veulent voir de quoi ils retournent, vous tapez immeubles 22-26, vous allez voir, ça monte tout seul. C'est une agence d'architecture autrichienne qui a développé un système pour du tertiaire. Alors ok, c'est pour du tertiaire, mais ils se font fort de, au moins, permettre d'améliorer considérablement les bâtis grâce à leur, c'est pas des inventions, c'est la mise en application de systèmes anciens. Et donc, on va pas développer comment ça se passe, juste se dire que pourquoi 22-26 ? C'est que ces immeubles-là, sans chauffage et sans climatisation, à années durant, les premiers qui ont été construits, il y en a 5, 6, 7 qui ont été construits, il y en a dans le Voralberg, il y en a en Autriche, il y en a en Suisse, et il va bientôt y en avoir un en France, dans le programme général Confluence à Lyon. Next City a passé un accord avec cette agence, je crois que c'est l'agence Beaumann, mais enfin, je ne garantis pas. Mais si vous tapez 22-26 sur un moteur de recherche, ça va monter tout seul. Et donc, il y a un immeuble qui est prévu à être construit, là, donc, à Confluence à Lyon. Le permis est obtenu, tout ça est en route. C'est peut-être déjà commencé, je n'ai pas suivi l'affaire d'assez près. Et donc, sans chauffage, sans clim, ces immeubles demeurent entre 22 et 26 degrés à l'année. Ceci aussi bien en Autriche qu'en Allemagne, là où ça a été fait, ou en Suisse. Et on verra si c'est tout aussi vrai en France, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Donc, comme quoi on sait faire ? C'est simplement, on n'applique pas les bons systèmes. C'est comme ça. Et on a basé notre thermie et tout notre développement exclusivement sur l'hiver. Connerie, enfin, pardon, bêtise. Voilà, soyons un peu clean dans nos propos. Une bêtise monumentale, puisqu'on continue encore aujourd'hui à nous sortir des réglementations qui s'appuient sur des situations climatiques qui remontent à 15, 20, 30, 40 ans en arrière, que nous ne connaîtrons probablement plus, en tout cas pas avant des décennies, voire des siècles. Parce que le bouleversement climatique, on a été rapide à le mettre en œuvre, mais ce sera beaucoup plus long pour que ça se corrige. Et donc, ça se corrigera, ça c'est clair. Est-ce qu'on sera encore là pour le voir ? Ça, c'est moins sûr. Mais bon, espérons-le quand même. Et donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui encore, on construit des bâtiments en imposant des surfaces minimales vitrées au sud, mais en n'imposant rien concernant leur protection du rayonnement solaire l'été. Alors, oui, j'ai vu, là, j'ai passé trois jours sur Bordeaux le week-end dernier, au colloque de la frugalité heureuse et créative. Très, très beau mouvement. Si vous n'y êtes pas adhérent, je vous invite vraiment à adhérer à ce mouvement, parce que c'est très intéressant ce qui s'y passe. Les gens qui ont lancé ce mouvement sont des pointures dans leur domaine. Philippe Madec, Alain Bornarel, Dominique Gauzin-Muller, des noms que peut-être certains d'entre vous connaissent. On a vraiment des références. Et donc, c'était très intéressant. Et en l'occurrence, on nous a fait visiter des constructions, soit réalisées, soit en cours, donc rive droite de la Garonne. Puisque par la volonté politique de politiciens qui ne sont plus aujourd'hui en place, mais qui ont quand même mis tout ça en œuvre, Bordeaux est destiné à devenir la deuxième métropole de France avec plus d'un million d'habitants à horizon 2030. Et on a construit énormément rive droite. Et comme Bordeaux est une ville minérale, on a dit qu'on va construire avec du minéral. Alors bon, tout ce qui se construit est minéral. Et on se rend compte que le minéral du minéral, ça reste le béton au ciment Portland. Et j'ai comme l'impression que la Farge a très largement sponsorisé toutes les études qui sont sur cet ensemble. Et donc, j'y ai vu, entre autres, des constructions pyramilales de telle sorte à ce que tous les appartements, y compris ceux du rez-de-chaussée, aient au moins deux heures de soleil l'hiver. Alors, autant vous dire que dans une ville qui est déjà toute minérale, qui est quand même relativement chaude, Bordeaux, c'est quand même pas au pôle Nord. Donc, quand on a deux heures de soleil à minima l'hiver, on en a encore bien plus forcément l'été. Et comme c'est un système pyramidal et qu'on a voulu avoir exactement les mêmes matériaux au mur, au toit, etc. Donc, c'est le royaume du béton de partout. Et tout ça est éclairé par des Vélux, un système qui a sûrement la lumière zénitale. Mais compte tenu qu'en plus, il y a les rues en bas directement, qu'il y avait beaucoup plus d'arbres plantés dans les avant-projets qui ont été présentés que dans la réalité de ce que l'on constate, eh bien, forcément, ça va être d'un inconfort absolument incroyable. Et donc, ce n'est pas grave, on continue. J'ai vu que là, des immeubles qui se construisent, on n'a rien changé. Donc, on est passé du voile béton avec des dalles béton à du poteau poutre béton et un remplissage. Au lieu d'avoir des voiles béton, on est passé au parpaing béton. Donc, voilà, l'évolution. L'architecture est d'une pauvreté. Enfin, bon, bref, moi, j'ai été catastrophé de ce que j'ai vu là-bas. Vraiment catastrophé. Et forcément, ça ne va pas bien se passer. C'est sûr que l'été, ils vont souffrir terribles. Alors que dans le même temps, j'étais à Bordeaux dans des... Mais on va en parler un petit peu plus tard parce qu'on va parler des systèmes constructifs qu'il aurait fallu privilégier, de ce qu'il faudrait redécouvrir, etc. Et donc, du fait que ça n'est pas une fatalité, c'est devenu une fatalité parce que pour des délires architecturaux, pour des réglementations qui ont été faites, on ne sait pas par qui, mais par des gens qui ont... Je crains plus le souci du financier que du confort des occupants. C'est quand même assez fou de voir que dans tous les échanges, quand on raisonne sur l'architecture de demain, l'habitat de demain, on nous dit, mais ça, c'est une relation à avoir entre l'architecte et le promoteur ou entre l'architecte et le bailleur social, etc. Jamais, au grand jamais, je n'entends parler du fait qu'il faudrait peut-être se soucier et s'enquérir des attentes des futurs occupants. Bon, ça, c'est accessoire. L'habitat est destiné à être habité. Oh, mon Dieu, une découverte. Et l'homme a la prétention de vivre dans le confort. Oh, mon Dieu, encore une autre découverte. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ? Donc, la situation, comment on en est arrivé là ? Vous voyez, ça m'énerve un peu, toutes ces choses-là. Ce n'est pas possible. Avec tout ce que l'on sait. Avec ce que l'on a découvert, comment on sait construire, etc. De dire, ce n'est pas grave, on va faire n'importe quoi et on va corriger. Il faut arrêter de corriger. Il faudrait peut-être faire des choses dans lesquelles il n'y aurait pas besoin de corriger. On commencerait par ça, ça serait quand même un petit peu plus intelligent. Alors, aujourd'hui, on est encore sous l'égide des réglementations thermiques. Alors, maintenant, ça s'appelle environnemental parce qu'on a mis un petit peu de CO2 dans l'histoire. On a oublié qu'il n'y avait pas que le CO2. Il y a les eaux de gaz à effet de serre. Il y a la vapeur d'eau, etc. Mais ça, on ne peut pas trop en entendre parler. Alors que l'eau dans la haute atmosphère est le premier gaz à effet de serre. Et de loin, avec un cycle court, certes. Mais bon, bref, tout ça est à vraiment reprendre à la base. Sauf qu'il y a des gens qui sont bien accrochés, tels des moules sur leurs rochers, et qui ne veulent surtout pas lâcher l'affaire parce que l'affaire est juteuse. Bon, voilà, il faut repérer un char, un char. Mais ça nous emmène dans des catastrophes environnementales graves. Donc, parce que climatiser, c'est effectivement prendre la chaleur de l'intérieur pour la mettre dehors. Donc, ça veut dire qu'on accentue la chaleur extérieure. Et non, tout ça ne va pas. Franchement, pourquoi on en est là aujourd'hui ? Je crois, Pascal, que c'est ça. En fait, on a oublié les principes de base. Moi, j'en ai un, par exemple. Pour ceux qui me connaissent, je suis issu du monde de l'isolation. Et moi aussi, j'ai contribué à mettre des quantités phénoménales d'isolant. On était persuadé, plus tomber, mieux ça marche, etc. Ben non, ce n'est pas vrai. Je vais vous citer des exemples en fin de présentation ou des réalisations, entre autres, que j'ai faites. Donc, je les connais bien. Donc, voilà, en 2006, ce n'est pas si vieux que ça. Enfin, ça fait quand même 16 ans. Où on ne mettait pas des épaisseurs délirantes. Et où, je vous raconterai la petite histoire. Je vais vous laisser attendre un peu. Il faut toujours organiser l'envie d'entendre. Donc, vous aurez la réponse. Alors, si je comprends bien, Claude, ce sont surtout des raisons structurelles. C'est le fait qu'on a mal conçu les bâtiments au départ. Oui, on les a mal conçus. On ne les a pas implantés comme il faudrait. On a non seulement mal conçu les immeubles, les habitats, mais on a aussi mal conçu les quartiers. On a absolument oublié que le bâtiment, ça n'est pas quelque chose qui est hors site. Le bâtiment, il a une situation. Il est construit quelque part. Il y a un environnement à ce bâtiment. Et on ne s'est pas penché sur l'environnement. On a demandé aux urbanistes de nous organiser des systèmes de déplacement qui fassent qu'on n'ait pas trop d'embouteillage. Il faut que ça soit quand même supportable. On ne va quand même pas passer trois heures le matin dans les transports et trois heures le soir. Donc, une heure, c'est déjà beaucoup quand même. Donc, une heure, OK, c'est acceptable. On l'a admis dans les grandes métropoles, etc. Moi qui habite à la campagne, je ne comprends pas. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai choisi de ne pas justement m'astreindre à cette heure matin et soir. Et donc, on n'a pas du tout, du tout, du tout pensé la ville pour ce qu'elle devrait être. Et là, à une époque où je crains qu'il faille à un moment donné, pour plein de raisons et pas seulement de chaleur l'été, repenser notre habitat, réorganiser peut-être notre façon d'occuper l'espace, redistribuer, faire que la campagne ne soit pas simplement un lieu où, tiens, pour me défatiguer de la ville, je vais acheter une résidence secondaire et j'y viendrai 15 jours ou 3 semaines l'été et une semaine l'hiver. Ça, c'est aberrant. Ça n'a strictement aucun sens. Ça fout en l'air l'économie provinciale et ça ne résout rien. Donc, il va peut-être falloir réoccuper les espaces différemment. Donc, c'est un militantisme large que je préconise, que je suis. Mais c'est important. Et quand je vois qu'on continue encore à, c'est un verbe qui n'existe pas, mais métropoliser la société, je me dis qu'on n'a quand même pas tout compris. Et qu'il va falloir qu'on reprenne tout ça correctement et qu'il y a urgence, urgence, urgence. Donc, pour toi, on est d'accord, c'est essentiellement des raisons structurelles et de gestion de l'urbanisation. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter aujourd'hui qu'on mette des climatisations dans les bâtiments ? Alors, il faudrait qu'on arrête de faire des bêtises. Je disais il y a quelques instants que j'ai fait ma vie dans l'isolation. Donc, en tout cas, ma dernière période professionnelle, avant de m'occuper plus largement au bien-être des occupants, au souci des générations futures et du bonheur des habitants dans leur habitat. Voilà, ça, c'est devenu vraiment les choses qui me font lever le matin. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que, par exemple, toutes les maisons qui sont sur Terre-Pla, quand j'entends aujourd'hui, encore maintenant, des gens, en toute bonne foi, qui ont vraiment d'excellentes intentions, dire qu'il faut absolument s'isoler du sol. Mais quelle bêtise ! Ça n'a strictement aucun sens. On va travailler un petit peu sur cet exemple-là. Le sol, on le sait qu'au-delà de 1,50 m, 1,80 m profond, c'est-à-dire à une distance suffisante pour ne plus être influencé par la chaleur de l'air ambiant, par le rayonnement capté par la surface du sol, etc. Donc, à 1,50 m, on a une température stabilisée entre 12 et 13 degrés. À partir de 70 cm de profondeur, déjà, on est quand même extrêmement stable. Donc, ça veut dire que dans tous les habitats où on a, effectivement, si on se dit au-delà des 70 cm depuis le nu extérieur des murs en revenant vers l'intérieur, on ne subit plus ou pas de façon significative les effets de la température extérieure ambiante, eh bien, on doit être, en tout cas, extrêmement proche de ces 12-13 degrés stabilisés du tréfonds. Et donc, ces 12-13 degrés, si on doit chauffer l'hiver et être à 19 degrés, on a 6 à 7 degrés de delta, degrés Celsius, à gagner. Donc, c'est très peu. C'est très, très peu. S'isoler du sol, c'est s'interdire, quand il fait moins 10 dehors, de bénéficier de cet apport des 12-13 degrés. Ça, c'est déjà ridicule. Mais ça l'est encore plus l'été. Parce que l'été, que se passe-t-il ? Quand il fait 38-40 degrés à l'ombre, et je pense que, malheureusement, on va monter au-delà assez rapidement dans les années futures. Que votre mur, votre paroi verticale, soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, elle sera au minima à la température de l'air ambiant. Elle subira assez peu les montées en température du fait du rayonnement, puisque l'été, on a donc un passage du soleil aux élites de façon très élevée. Mais donc, les murs, néanmoins, seront très rapidement, au moins pour leur face extérieure, à ces 38-40 degrés. Qu'ils soient au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça ne change rien. Peut-être un petit peu plus au sud. Peut-être encore un petit peu plus à l'ouest. Et un tout petit peu plus à l'est. Mais très honnêtement, même au nord, ce sera chaud. Alors, sur le toit, par contre, où là, on a le soleil qui pique au zénith dessus, et l'arrêt d'un rayonnement solaire provoque la dissipation de l'énergie emmagasinée dans ce rayonnement sous forme de chaleur. Donc, comme le toit arrête le rayonnement, eh bien, on a une montée en température. Moi, je l'ai mesurée personnellement, parce que ce qu'on me dit, quand je peux le contrôler moi-même, j'ai encore plus confiance. J'ai mesuré sous ce qu'on appelle l'aiguillon. Vous voyez, le toit, il se lignit en pointe, comme ça. Et j'étais, pendant la canicule de 2003, sur un chantier en Savoie, une station à peu près à 1000 mètres. Et vraiment sous la eau, sous le toit, j'étais en préparation, pose d'un pare-vapeur sous le toit, avant mise en œuvre d'isolant. C'était de la voie qu'insufflée. On préparait, enfin bref, peu importe la technique. technique, il faisait, dans le dernier mètre, 73 degrés Celsius. Je peux vous dire que sur l'échafaudage, vous montez avec deux bouteilles d'eau, parce que c'est plus d'un litre par heure qu'il faut boire. C'est énorme. Et donc, c'est vraiment énorme. Et sur le toit lui-même, je pense qu'on était forcément au-delà. Et donc, ce qui veut dire, prenons cette base de 70 degrés, ça veut dire que là-haut, ça tape dur. Et donc, toute cette chaleur-là, alors on parlera, on va parler des isolants. Mais un isolant, ça n'est que quelque chose qui ralentit. Donc, la chaleur finit quand même par pénétrer. Elle pénètre d'autant plus vite si on ne choisit plus pas les bons isolants. Et là, on va aussi parler de ça. Et donc, à partir du moment où on dépasse les 28 à 30 degrés dans l'habitat, ce qui peut arriver très vite, si on n'a pas fait un bon choix d'isolant, en mur, en toiture, si on a des menuiseries plein sud, voire à l'ouest, non protégées par des protections solaires, etc., on peut monter très vite à l'intérieur à 35-40 degrés. Et là, c'est insupportable. C'est invivable. Et au-delà de 28 degrés, on commence à avoir des difficultés à voir l'eau de notre peau s'évaporer. Ça commence à moins bien s'évaporer. Et l'été, c'est par l'évaporation de l'eau de notre transpiration qu'on régule en partie et qu'on est évacué de la chaleur par notre surface corporelle. C'est pour ça qu'on transpire plus l'été que l'hiver. Eh bien, lorsque vous avez effectivement 30-35 degrés à l'intérieur que vous êtes dans l'inconfort total, il y a une règle absolue et qui ne changera pas aussi longtemps que le monde sera le monde, c'est que c'est le froid qui attire le chaud. Aussi sûrement que le moins attire le plus en électricité. C'est comme ça. C'est le froid qui attire le chaud. Et c'est normal, puisque la chaleur, c'est des molécules qui sont en mouvement et le froid, c'est les molécules qui sont beaucoup moins en mouvement. Donc, c'est forcément en essayant d'attirer le mouvement, vous voyez, de tout ce qui s'entrechoque, que la chaleur se propage. Donc, là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut pas y avoir de transmission. Quoi que c'est, il n'y a rien. C'est stable. C'est donc là où il y a le mouvement des molécules qu'on a une possibilité de transfert. Donc, c'est le froid qui attire le chaud. Voilà, c'est une explication simple, mais elle est juste. Je l'ai plus développée dans une vidéo sur le rayonnement. Mais bon, on ne va pas développer là. Et donc, lorsque vous avez chaud dedans, que vous avez 35 degrés, que vous vous dites, il faut que j'évacue cette chaleur, mais je ne voudrais pas climatiser. Comment peut-elle s'évacuer ? Pas par les murs, ils sont plus chauds. Pas par le toit, il est infiniment plus chaud. Au contraire, ils alimentent. La seule paroi extérieure, car c'en est une, qui pourrait évacuer, c'est le sol. Sauf que si on s'isole du sol l'hiver, sous prétexte qu'on veut avoir chaud au pied sans porter des semelles épaisses ou avoir des tapis, donc autre bêtise, eh bien, on veut à pied nu l'hiver avoir chaud au pied. Donc, on nous dit qu'il faut faire un basse température en dalle. chauffer par le sol. Et donc, à ce moment-là, on monte le sol aux environs de 28 degrés. C'est parfait, c'est la température de notre surface de voûte plantaire. Donc, on est dans le confort. Sauf que si vous chauffez votre sol à 28 degrés et que vous avez un tréfonds qui est à 13, eh bien, vous avez 15 degrés de delta. Et là, d'un coup, le froid attire en chaud, la chaleur part en partie vers le bas. On va dire, ah ben non, on ne frot pas, donc on va isoler le sol. C'est pour ça qu'on s'est mis à isoler les sols. Avant, personne n'a isolé le sol. Personne. Ça, c'est l'apparition d'une notion de confort qu'on s'est permise parce qu'on était dans les 30 glorieuses, parce qu'on avait les moyens, on pensait que les ressources étaient illimitées, que l'énergie était illimitée et que le climat, ben, ce n'est pas l'homme, en faisant ses petites bêtises, qui allait l'impacter. Eh ben si, on avait tort. Donc voilà, on l'a fait. Mais comment peut-on encore aujourd'hui, puisqu'on sait tout ça, je ne suis pas quelqu'un de surdoué, je n'ai pas fait d'études particulières, je ne l'ai même pas fait beaucoup d'ailleurs, très honnêtement. J'ai découvert ça et je défie quiconque, quiconque, de me prouver que je dis une chose fausse. Donc puisque moi, je l'ai découvert, il y a des gens infiniment plus instruits, infiniment plus compétents que moi, en termes, etc., qui forcément l'ont compris. Et pourquoi continue-t-on encore aujourd'hui à nous dire, il faut s'isoler du sol ? Mais quelle ânerie ! Mais quelle ânerie ! Et dans le même temps, on nous dit, ah ben ouais, mais la climatisation, on peut aussi la faire avec de la géothermie, etc. Et donc, on se coupe du sol, mais par contre, on va mettre des systèmes pour puiser la chaleur qu'on a en trop, pour aller l'évécuer dans le sol, bien un système mécanique qui va nécessiter des ressources pour le fabriquer, pour le construire, pour l'installer, pour l'entretenir, et qui va consommer de l'électricité pour fonctionner. Et donc, il va générer, forcément, du fait de toutes ces installations et fabrications, des gaz à effet de serre. Puisque, dès l'instant où on extrait, on transforme, on fabrique, ben forcément, tout ce que l'on fait, c'est des émissions de gaz à effet de serre, c'est des conservations de ressources et d'énergie. Mais c'est pas grave, on a un système, on tourne le bouton, pouf, ça marche bien. Ben non, arrêtons de tourner le bouton. Contentons-nous de dire, alors on va dire, ouais, mais attends, la législation dit ça, donc, il y a quand même de bonnes raisons. Ben, j'aimerais qu'on me les explique, les bonnes raisons, parce que moi, je vous ai expliqué les bonnes raisons pour ne pas le faire. Alors, on a, on a fait deux solutions pour corriger. Soit on fait comme tout le monde, on climatise. Donc, c'est pas ce que je préconise, puisque, ben le principe de la climatisation, c'est de puiser la chaleur en excès à l'intérieur pour la faire passer à l'extérieur. Et donc, ce qui veut dire que, comme le froid attire le chaud, on crée du froid à l'intérieur, mais on augmente le chaud à l'extérieur. Donc, on augmente le transfert. Donc, plus on climatise, plus il faudra climatiser. Donc, c'est vraiment pas la solution. Et donc, en plus de ça, pourquoi je suis contre la climatisation, en tout cas aussi longtemps que c'est possible de l'éviter, parce que je reconnais qu'il y a peut-être des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement. Mais limitons-nous aux endroits où on ne peut pas faire autrement pour l'accepter. Alors, il y a une autre raison. Les fluides frigorigènes, on ne nous le dit pas, sont des sources de gaz à effet de serre, et sont des fois eux-mêmes effets de serre quand ils sont en phase gazeuse. Donc, certains qui sont encore utilisés aujourd'hui ont été interdits en tant qu'agents de gonflement pour produire des mousses isolantes. Par exemple, donc, s'ils étaient néfastes quand ils étaient agents de gonflement pour produire des mousses isolantes, ils le sont tout autant quand ils sont utilisés pour les clims. En plus de ça, on nous vend des clims aujourd'hui dont on sait que Horizon, si ma mémoire ne me trompe pas, 2024, il va devenir difficile de les recharger parce que à cet horizon-là, il va y avoir certains fluides frigorigènes qui sont autorisés aujourd'hui qu'ils ne le seront plus parce qu'ils ont des facteurs d'impact sur le climat qui sont trop importants. Et il y a également une autre certitude, c'est qu'horizon 2028, ils seront totalement interdits. Alors, certains gaz, on nous dit, ils seraient très bien, ils ne seront pas interdits parce qu'on pourra les fabriquer pour telle, telle, telle raison, mais ils vont être interdits par la directive riche et ils le sont déjà dans d'autres, dans ces destinations d'usage puisque la directive riche de mémoire, il y a 21 classes différentes pour lesquelles on autorise ou on interdit. et donc très sincèrement, très sincèrement, j'ai découvert des articles, je ne l'ai pas inventé, c'est BatiRama, c'est BatiActu, je ne sais plus d'où ils sortent, c'est peut-être sur Milgrin, je ne sais plus, je ne sais plus. j'ai vu des articles sortis par les syndicats des installateurs de climatisation, sortis par les syndicats des fabricants de fluides frigorigènes qui nous disent ben voilà, on n'a pas de solution. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, on a un tas d'égrefins qui viennent nous dire et ils ont raison de le dire puisqu'on les y autorise. On vous offre votre pompe à chaleur, votre clim, etc. Allez, on y va, on installe, c'est gratos, aujourd'hui, on rase gratis. Bon, demain, je ne sais pas si on rasera encore gratis, mais voilà, c'est aberrant. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut s'interdire ça. On consomme trop de ressources, on consomme de l'énergie et, pour info, EDF, aujourd'hui, cherche tous les moyens possibles et imaginables pour orienter leurs clients pour consommer moins. Aujourd'hui, un des plus gros venteurs de pompes à chaleur dont on nous fait l'article, en nous disant que ça vous permet de consommer moins d'électricité, c'est EDF. Donc, ce sont des producteurs d'électricité. Ça, c'est jamais vu, quand même, ça. Des gens qui produisent quelque chose, qui nous vendent des systèmes pour éviter de consommer ce qu'ils produisent. Pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils savent très bien que demain, ils ne pourront pas produire tout le monde. Et l'électricité est quelque chose d'extrêmement précieux. donc, il faudrait essayer de n'en consommer que très raisonnablement. Et l'été, il faut savoir que toutes les centrales électriques d'importance, qu'elles soient nucléaires ou thermiques, peu importe, ont besoin d'être refroidies. Et donc, on les connaît surtout, ces systèmes de refroidissement avec les tours aéro-réfrigérantes, des unités centrales nucléaires. Mais les centrales thermiques à Saint-Avold, il y a aussi une tour aéro-réfrigérante, peut-être même deux, je ne sais plus. Donc, on l'a arrêtée il y a un mois. Il paraît qu'on va peut-être la remettre en route parce que nos centrales nucléaires sont un peu défaillantes. On ne va pas être plus méchants que ça, mais aujourd'hui, on a 50% de nos centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, certaines pour des entretiens courants, mais une bonne partie et particulièrement les plus puissantes sont à l'arrêt parce qu'on y a détecté des fissures que jusqu'à présent on ne recherchait pas, donc forcément on ne les trouvait pas. Et puis là, le gendarme nucléaire a dit non, quand même, il faut arrêter, il faut se pencher sur ce problème. Et donc, ce problème, on ne sait même pas encore. On nous dit, on va les réparer, mais on ne sait même pas si c'est réparable. Très honnêtement, voilà la situation dans laquelle on est. Et les barrages hydroélectriques, j'ai entendu dire, donc à contrôler mais que le barrage de Serponçon qui est quand même le plus grand barrage hydroélectrique d'Europe, je le crois en tout cas, là aussi, peut-être information à vérifier, mais qui n'est quand même pas un nain au niveau de la production d'électricité, mais il n'y a plus d'eau dedans. Et que les activités nautiques de cet été n'y seront pas praticables. Il semblerait, donc tu me disais, Pascal, que pour le Verdon, ça commence à poser problème. On se demande si on va pouvoir y faire descendre les canoës et les kayaks cet été. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'eau dans les fleuves et donc, on ne peut pas refroidir sans eau. Ça, on ne sait pas faire. ou alors, il faut des systèmes avec des pompes qui nécessitent de l'électricité. Alors, si on produit de l'électricité pour refroidir ce qui produit de l'électricité, c'est bien qu'on fait un pour un, mais ça ne sert à personne. Juste, ça sert à bouleverser le climat un peu plus. Donc, il faut arrêter tout ça. alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut, pour tout ce qui n'a pas été construit ou pour tout ce qu'on aménage, le reprendre de façon intelligente. Donc, pour ce qui se construit aujourd'hui, arrêter, 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 par exemple, mais aujourd'hui, un architecte ou un constructeur ne peut pas construire une maison ou un immeuble neuf avec un système terre-plein sans isoler du sol parce que c'est obligatoire d'isoler. Il faut atteindre R2, je ne sais plus combien. Mais quand est-ce qu'on va arrêter les bêtises ? Et là, j'ose même le dire, les conneries parce que ça, ce sont des conneries et des grosses. parce que là, quand on a construit et qu'on a isolé d'une dalle, on ne va pas aller casser pour se remettre en contact avec le sol. Donc, c'est quelque chose que l'on fait de façon assez immeuble parce que si on améliorerait effectivement en cassant, ça n'aurait pas de sens parce qu'on va consommer tellement de ressources et d'énergie pour faire ces travaux-là que ce que l'on va économiser à l'exploitation aura été plus que consommer par le simple fait de détruire et de re-réaliser. Donc, non, il faut simplement opter directement pour du bien. Le bien, on sait le faire. C'est ça qui est le pire de tout. On sait le faire puisque, bon, j'ai déjà abordé un petit peu ces systèmes-là, mais on sait le faire par exemple, aussi, on parlait de l'isolation, les isolants. aujourd'hui, on nous parle d'isolants et de déphasage parce que ça y est, ça commence à être un petit peu admis. Pendant des années, on nous a dit le déphasage, c'est une vue de l'esprit des fous furieux. Vous savez, ces gens qui parlent d'écologie, etc. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'écologie. On vous construit des centrales nucléaires écolo. J'ai entendu dire l'autre jour qu'on avait inventé des poutres en béton frugal. Pourquoi pas ? Donc, on peut tout faire. Alors après, pourquoi pas ? Si être écolo, si être moins impactant qu'avant, alors oui, effectivement, heureusement, les gens-là s'améliorent, mais quand même, il faut arrêter de nous faire avaler des couleurs. À un moment donné, on va finir par s'étouffer avec vos histoires. Donc, on sait faire. Alors, en matière d'isolant, par exemple, on sait très bien que les isolants les plus performants dans ce domaine-là et pour des raisons simples, c'est que le déphasage est lié à trois choses principalement. C'est le lambda qui est le coefficient d'isolation, donc ce qui permet de lutter contre la conduction. Et donc, le lambda, on le sait, Fourier lui-même l'a exprimé, c'est une unité, c'est une base qui permet de comparer des isolants entre eux, toute chose étant égale par ailleurs. J'ai l'impression d'être un certain JMC quand j'utilise ça, mais il a raison, toute chose étant égale par ailleurs, effectivement, entre 10 et 20 degrés Celsius, c'est là qu'on teste les isolants, eh bien, on a un moyen de comparer parce que là, le lambda est stable. Par contre, au-delà de 23 degrés, Fourier lui-même il y a quelques années déjà l'avait compris, il disait qu'on commence à perdre un petit peu de certitude quant à l'évolution du lambda et au-delà de 27 degrés, c'est une catastrophe. Donc, se baser sur le lambda pour l'été, quand je vous l'ai dit, on atteint des 70 degrés et plus sur les toits, c'est un peu n'importe quoi. Donc, j'ai entendu dire que je ne l'ai pas contrôlé, je ne l'ai pas constaté j'ai ouïe dire, je dis bien, j'ai entendu dire, mais j'ai toute raison de penser que ces gens-là ne m'ont pas dit que des bêtises, qu'on pouvait atteindre plus de 70% de chutes de lambda sur certains types de matériaux. Je ne citerai pas puisque je ne l'ai pas vérifié, mais on peut atteindre des... En tout cas, les pertes de 30% sont communément admises par les laboratoires de thermique. Donc, chutes de 30% de performance du lambda sur certains types d'isolant, c'est couramment admis. Et on nous dit, oh, mais ce n'est pas grand-chose. Ben oui, à côté de ça, on nous dit qu'un lambda à 5% meilleur, c'est quand même pas négligeable. Par contre, s'il chute de 30%, on lui dit, oh non, on ne va pas s'affoler avec ça. Ben si, on va s'affoler avec ça. Justement si. Et donc, si on passe au-delà du lambda, ce qui est important, c'est la chaleur spécifique des matériaux et leur densité en oeuvre. Ça, c'est très important. Alors, chaleur spécifique, je vais vous donner la chaleur spécifique de trois familles. On va se donner une fourchette large parce que, voilà, ça va être variable. Donc, la chaleur spécifique, c'est combien faut-il de joules pour faire gagner un Kelvin, un degré Kelvin. C'est la même valeur que un degré Celsius, simplement, on ne met pas le zéro au même endroit. Les Kelvin, les gens ne savent pas trop ce que c'est, mais le degré Celsius, les gens savent bien. Quand vous êtes à 10 degrés ou quand vous êtes à 20 degrés, vous savez la valeur des 10 degrés Celsius d'écart. Eh bien, le Kelvin, c'est pareil. Donc, pour faire gagner un Kelvin à un kilo de matière, combien faut-il de joules ? Et donc, ces joules vont représenter les capacités que vont avoir les matériaux à accumuler cette chaleur au lieu de la laisser transiter. Donc, ça va faire qu'elle va transiter moins vite. Donc, on va avoir un temps défasage, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'une calorie passe d'un côté à l'autre d'un matériau. C'est ça, le défasage. Donc, plus la chaleur spécifique est élevée, plus le matériau a un poids élevé dans sa mise en œuvre, dans la forme dans laquelle elle est mise en œuvre, moins vite la calorie va passer de l'autre côté et moins vite elle va passer de l'extérieur vers l'intérieur l'été. C'est là, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, pour du minéral, on va prendre de la silice, on va prendre du béton, on va prendre du verre, voilà, toutes ces matières-là, on les connaît, du granit, etc. Je donne une fourchette très large entre 820 et 900 joules par kilo. Vous prenez 1 kg de matière, vous mettez 820 à 900 joules, ce kilo va gagner 1 kg. Vous prenez maintenant la pétrochimie, tout ce qui est issu de la pétrochimie, c'est 1200 à 1400 joules. Je prends une fourchette très large volontairement pour ne pas être critiquable et attaquable. Je ne veux pas être attaquable. 1200 à 1400, on va même aller à 1450 joules, n'ayons pas peur. Ça, c'est les polystyrènes et les polyuretales. Donc, 1 kg de ces matières-là vont nécessiter entre 1200 et 1450 joules pour gagner un Kelvin. Tout ce qui est végétal, l'herbe, le bois, le coton, etc., le lin, le champ, toutes ces matières-là, c'est entre 1800 et 2100 joules. Et 1 kg de minéral, c'est deux fois et demi de moins de joules nécessaires pour faire monter de 1 kg. Maintenant, voyons la quantité de la densité en œuvre. Parce qu'on va nous dire « Ouais, mais la pierre, la silice, par exemple, les 30 comptes, 850 joules au kilo, d'accord, en moyenne. Mais par contre, un kilo, c'est très petit parce que c'est quelque chose d'extrêmement dense. Ouais, ouais. Sauf que quand c'est transformé en isolant, une laine de verre en vrac, c'est 12-13 kg mètre cube. Ça peut même être moins. Une laine de verre en panneau, c'est 30 kg le mètre cube. Donc, vous voyez, un mètre cube, ça fait un mètre par un mètre par un mètre. Et le polyuréthane, c'est pareil, c'est extrêmement léger. Le polystyrène aussi. Alors, comme en plus, pour revenir à ce que je disais au départ, qu'on base tout sur la thermie d'hiver pour calibrer les isolants qu'on met en oeuvre. On nous dit, l'hiver, il faut atteindre un R2. C'est tellement énervant, je ne sais même plus combien il faut. Mais on va dire, peu importe, on s'en fout, c'est pas grave. On va dire, ils font un R2,6 dans tel type de parois. Le R, c'est une combinaison entre l'épaisseur et le lambda. Et donc, si vous prenez un polyuréthane qui a un lambda de 0,022, 0,023 pour les plus performants, donc plus le lambda est bas, meilleur on est. Donc, comme vous avez un lambda hyper performant, vous allez peut-être vous satisfaire d'avoir 10 cm d'isolant dans votre parois pour atteindre le R déterminé et d'un matériau qui est très léger. Donc, comme le déphasage est dépendant du lambda qui est bon, mais de la chaleur spécifique, elle n'est pas terrible et de la densité qui est très faible et de l'épaisseur qui pourrait compenser mais elle est extrêmement faible. Ça ne marche pas. Et l'été, donc, ça ne marche pas. Donc, sous des toits en polyuréthane, en polystérène, indépendamment du fait que quand vous avez un moineau qui se pose sur le toit, vous l'entendez qui gratte avec ses pattes sur la tôle, donc il pleut, on a besoin de mettre le sonotone pour savoir s'il pleut, c'est bon, vous entendez tomber la pluie sur la tôle, etc., bon, bref, voilà. Mais l'été aussi, vous savez très vite que vous avez du polyuréthane au-dessus de la tête ou du polystérène. Et donc, si on est en laine de verre, alors en laine de verre, on en est plus épais, mais la laine de verre, elle est encore moins dense. Donc, ça ne marche pas non plus. Et donc, l'idéal, c'est effectivement d'avoir des lambdas, des matériaux isolants, de lambdas pas transcendants, donc pour vous donner une idée, lambda, watts de cellulose, laine de bois, laine de lin, laine de chambre, laine d'herbe, laine de mouton, etc., toutes ces choses-là, c'est, on va se prendre une petite fourchette, entre 0038 et 0042, donc ce n'est pas transcendant, c'est correct, mais ce n'est pas transcendant. Des laines de verre, aujourd'hui, je vous ai dit, plus c'est bas, meilleur c'est, on sait faire des laines de verre à 0028, de 0028 à 0032, parce qu'on sait aussi encore en faire à 0038 et des poussières, la laine de verre en vrac, elle est au-dessus de 0040, donc elle est moins bonne qu'une watt de cellulose et laine de bois, c'est au plan du lambda, mais ça, on ne nous le dit pas, on nous dit, ah, mais la laine de verre, on sait faire de la laine de verre à 0038, ben oui, ce n'est pas celle-là qu'on nous met dans nos combles. Bon, c'est comme ça, et donc, là encore, on a des lambda qui étant, si on prend les plus performantes de ces laines minérales, étant meilleures, on va en mettre moins épais, mais comme on a un lambda qui n'est pas stable et qui chute au-delà de 27 degrés, donc déjà, ça se dégrade, mais on a une chaleur spécifique qui est catastrophique et une densité qui est faible, et ben ça ne marche pas non plus, et donc, qu'est-ce qui marche bien ? C'est mieux, bien, c'est potentieux. Qu'est-ce qui marche ? Peut-être même moins mal, allons jusque-là, on s'en fout, ce n'est pas grave. Toutes choses étant égales, par ailleurs, de toute façon, on sera moins mauvais que les autres, donc on sera forcément meilleur. On va prendre des isolants d'origine végétale qui, eux, ont une chaleur spécifique dans l'eau de l'église entre 1800 et 2500 joules qui vont avoir une densité supérieure, par exemple, une ouate de cellulose comparativement à Glenn Leher dont je vous ai dit, c'est 12-13 kilos au mètre cube, voire des fois moins. Une ouate de cellulose, ça va être entre 28 et 32 kilos au mètre cube, vous voyez, c'est quand même deux fois et demi supérieur, et avec une chaleur spécifique qui est deux fois et demi supérieure, donc comme tout ça, ça se combine, vous voyez un petit peu ce que ça apporte en performance pour le désazage, c'est quand même assez monstrueux. Et donc, vous prenez une laine de bois, elle, ça va être plutôt 38 kilos au mètre cube à peu près, dans son épandage. Et si vous prenez une laine de bois, elle va être pour amont aux environ 60 kilos au mètre cube, tant qu'une laine de mer va plutôt se situer aux environ 32, 35, 40 kilos au mètre cube. Donc, de quelque façon qu'on tourne le problème, il faut plus épais avec un isolant, un isolant végétal parce qu'il a un peu moins de lambda, mais il a beaucoup plus de chaleur spécifique et une densité supérieure. Donc, forcément qu'on est meilleur l'été au niveau du déphasage et s'il commence à faire très chaud sur notre poids à 11 heures et que vous avez un déphasage de 1 heure, à 12 heures, il faut mettre les garçons dans le tasquise. Comme ça. Mais si vous avez un déphasage de 10 heures, il commence à faire très chaud à 11 heures, ça ne change pas. s'il y a 10 heures de déphasage, ça va commencer à entrer à 21 heures. Mais si on n'est pas en période de canicule, parce qu'on est quand même toujours en période de canicule, en période de canicule, il faut autre chose, il faut de la densité à l'intérieur. Mais si on n'est pas en période de canicule, il va faire plus froid à la nuit, dehors qu'à l'intérieur. Et donc, comme le froid attire le chaud, ça va nous revider les calories qu'on a stockées dans le poids, la chaleur qui a été stockée. Et donc, le lendemain matin, ça y est, il est prêt à repartir pour une journée de bons et loyaux services. Et on n'aura jamais besoin de mettre des glaçons dans le pastis, sauf si vous aimeriez vraiment le pastis très frais. Rouvez-le-droit. Mais attention, avec modération. Et donc, vous voyez les grandes différences où elles se situent. Et donc, je vous disais que par contre, quand on est en période de canicule, on a besoin de densité. Et moi, je peux citer un exemple parce qu'on arrive à l'heure. Donc, je vais peut-être finir à mon heure si on va poser des questions aussi bien là. Donc, je vais vous citer deux exemples. Un, je viens de le dire. Je viens de passer trois jours à Bordeaux, je l'ai dit. Et donc, nous sommes allés chez les amis d'un de mes collègues qui ont testé une maison dans Bordeaux, une maison ancienne, la maison bordelaise en pierre, classique, etc., qui donne sur un petit jardin derrière. Ce n'est pas des chocs, plus gros que des chocs, mais c'est basé déjà sur la suite de la graphique. Et donc, et c'est traversant. Donc, c'est en élévation, donc on n'a pas énormément, donc c'est construit tout autour, donc on n'a pas énormément de rayons lumineux qui nous arrivent directement. Eh bien, depuis qu'eux habitent là, ce sont des construits de la région sur Bordeaux, ils souffraient énormément de la chaleur dans la repartie qui est à Paris, et là, Bordeaux, on n'a pas de cune. Alors, c'est vraiment pas dans notre projet, il n'y a vraiment pas besoin. Ils sont pour autant avec des menus métalliques à simple vitrage, donc qui datent quand même un peu, et ça se passe très bien. Alors bon, ils ont besoin de chauffer un petit peu l'hiver, enfin, Bordeaux, c'est intéressant. Et donc, ils ne disent pas qu'ils ne font rien l'hiver, non. Mais en tout cas, pour l'été, il n'y a aucune raison d'entamer quoi que ce soit qui vitait super près l'été. Et je vais vous citer un exemple. Pour l'été, il faut aller chercher le site quand même pour donner des exemples. j'ai souvent parlé dans mes conférences aux élèves habitologues, etc., j'ai souvent parlé de ce que j'ai réalisé parce que c'est quand même le mieux. J'ai participé à la construction de deux maisons sur le livre à côté des miroirs. Et donc, l'une d'entre elles vient de se vendre. Ce sont des maisons à hausse-saturbois et elles sont conçues en élévation puisqu'on est sur une zone de millions d'âmes et donc, elles sont sur vides sanitaires. On ne pouvait pas se raccorder au sol pour parler pour toi que tu auras un mètre d'un mètre au-dessus du niveau d'une petite rivière qu'il te la crée. Il faut faire avec. Il ne faut pas toujours faire comment le vendre. Et donc, ces maisons à hausse-saturbois, ça date de 2006. Pour ceux qui voudraient contrôler ce que je dis, je vous invite à aller sur papicode.com c'est mon site internet et vous regarderez dans la page réalisation quand je fais comme ça et maison hausse-saturbois donc, il y a un reportage dans les maisons de bois. qui dit un petit peu où on en est de la consommation d'hiver. Et donc, là, ces maisons ont été réalisées avec 3 planchers bois sur la patette dalle sur vide sanitaire avec une énorme ventilation du vide sanitaire parce qu'il faut dès l'instant on fait des sites vases classiques absolument ventilés pour faire une raison pour faire que le plancher limite bien. Et donc, c'était 180 mm de Watt de cellulose épandue à l'air libre dans le sol 145 mm de Watt de cellulose dans les murs par contre, très bien gérés à la fois au niveau des pare-pluies pare-vapeur étanchéification, etc. Déjà en 2006, soit depuis l'année 2000 je travaille aux pisonnions sur la pose des membranes. Donc, ça n'a pas été une découverte qui est liée à la RT 2012 en ce qui me concerne. Ça, c'est clair. On a des menuiseries d'époque qui sont correctes mais ce n'est pas transcendant. Mais ça a été posé conformément aux rayons là aussi. Et au toit, on a 280 mm de Watt de cellulose inscrit sur cette chambre. Donc, je redonne les étapes d'isolant comparativement à ce qui se pratique aujourd'hui. 180 mm de Watt de cellulose au sol est pendu à l'air libre. Donc, densité 30-32 kg de mètre cube. On a 145 mm de Watt de cellulose en mur proche du milieu 40 kg de mètre cube. Et on a 280 mm de Watt de cellulose inscrit sur cette chambre. Je reprends. Donc, ces maisons l'hiver nécessitent à l'année 26 kWh mètre carré habitable pour être chauffé avec un système qui est décrit dans ce que je vous ai le lien que je vous ai donné. Vous aurez le lien sur mon site pour aller vers cette partie. Donc, c'est chauffé avec de la production d'eau chaude solaire hydraulique. pour chauffer un ballon d'eau chaude. Alors, le principe est très simple. On a un mur de refran qui a été fait en béton et en béton de gravier, sable, chaud. donc, dedans, on a des serpentins qui sont avec circulation d'eau chaude et qui puissent leurs calories dans un réservoir tampon, un ballon tampon de mémoire de 500 litres. Mais bon, je vous le dis de mémoire, je n'ai pas la donnée parce que je n'étais pas le plombier que j'ai dit. et ça n'est pas moi qui l'ai métisé. Voilà, c'est un très bon. Si vous voyez les coordonnées sur mon reportage ou mes adresses à lui, il est toujours en activité, c'est un bon. Et donc, on chauffe cette maison avec ce mur de 10 mètres carrés. On a l'équivalent à peu près de 10 tonnes d'éléments sur ces 10 mètres carrés durs. On chauffe donc ces 10 mètres carrés durs et l'hiver, ça reste plus la chaleur. Et donc, la chaleur, je le redis, est posée dans le réservoir d'eau chaude qui, lui, a été chauffée avec du thermique solaire alors qu'aujourd'hui, je préconise d'eau chauffée par effusion avec du thermique photovoltaïque parce que l'été, eh bien, là, on a été obligé de se protéger du rayonnement alors que l'été, si on a du photovoltaïque qui nous chauffe l'hiver, l'été, on pourra se faire de notre électricité. On en a toujours besoin. C'est vraiment un vecteur extrêmement noble que le transfert d'énergie via l'électricité. Et donc, cette maison dispose, je ne sais pas où ça fait des morts, dispose, je vais résumer, dispose d'un mur de refranc de 10 mètres carrés qui est fait en béton de champs graviers d'été chauds, dans lequel on a un serpentin qui puise sa chaleur l'hiver pour le chauffage dans un ballon d'eau chaude qui lui-même est chauffé par de l'hydrolyse solaire. Aujourd'hui, je préconiserai de chauffer plutôt par du photovoltaïque avec un effet joule, tout simplement une résistance chauffante mise dans ce ballon. Et l'été, donc, on a ces 10 mètres cubes qui nous permettent de stabiliser la température. Donc, l'été, il faut de la densité et là, le minéral sous sa forme dense et le fait, par exemple, que la ouate de cellulose que l'on a mise à une chaleur spécifique élevée, elle contribue l'hiver à la stabilisation, donc elle a aussi un rôle à jouer dans la diffusivité. Les parois ont été travaillées aussi pour avoir des parements qui jouent sur l'épuisité, d'autres notions que nous abordons dans d'autres sujets, d'autres domaines et sur l'épuisité, vous avez fait des articles qui traitent de ça les deux grandes oubliées, les fusivités et les fusivités, les parois où on est qu'il faut travailler, les parements, donc, j'ai écrit des articles où vous allez sur l'épuisité, mais toi, ils sont accessibles à tout le monde. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne et donc, ces maisons qu'on s'était avant, j'ai un des élèves habitologues qui est allé en visiter une, et qui m'a appelé aussitôt en ressortant les emplois depuis qu'une choc, j'ai cru que j'entrais, je veux la résume, j'ai cru que j'entrais dans une maison en pierre, c'était au moment de cette calicule de mi-juin, donc, ils étaient 38, 40 dehors, on est à côté d'Avignon et donc, ils m'ont dit, j'ai cru que j'entrais dans une maison avec des nuits en pierre d'un mètre d'été, on a 15, 14 cm de watts de cellulose en mur, on en a 280 mm en voiture, on en a 180 mm au sol, il n'y a pas de système de crise, le système de chauffage ne fonctionne que l'Ur, il n'y a pas de système révertible, il n'y a rien de tout ça, on est dans la vallée d'Avignon et donc, on sait faire, on sait faire, mais pourquoi ce n'est pas développer plus, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, moi je pose la même question que vous, je ne sais pas, les plus, on ne sait pas, par contre, il est vrai que ça, ça rapporte les plus, parce qu'on s'allait des plus en valeur, on s'allait des plus en valeur, on s'allait On te perd encore, on te perd encore, je reprends juste la parole, deux minutes, pour recentrer un petit peu ce qu'on a dépassé l'heure, Claude, donc ton son va revenir correctement dans quelques secondes, juste là, tu as abordé essentiellement dans les solutions l'isolation, mais quelles sont les autres pistes aussi sur lesquelles on doit travailler pour qu'on évite de mettre une climatisation ? Alors, on va pouvoir, donc c'est bon, c'est revenu ? C'est parfait. Ok, donc on va pouvoir travailler également sur une chose qu'on utilise assez peu, c'est l'entalpidot. Alors, il y a aussi des choses qu'il faut qu'on arrête de faire. Je vois tous les gens qui achètent une maison, donc ceux qui achètent un appartement, il y a une terrasse, il y a un balcon, c'est des baltons en béton, on va peut-être qu'on arrête de les faire en béton parce que c'est des batteries thermiques, on va peut-être qu'on fasse des baltons bois, sauf qu'on vous dit ah bah oui, mais c'est plus cher, mais qui m'a t'intéressé, je ne peux pas donner non plus. Donc, voilà, mais au moins dans les maisons individuelles, quand on achète une maison individuelle, si vous faites une terrasse, cessez de faire des terrasses minérales, vous créez des batteries thermiques que vous chauffez le jour et qui vous empêchent de vous rafraîchir la nuit parce que quand l'air commence à être plus frais, qu'on voudrait ouvrir les portes pour ventiler ou les fenêtres, on a cette batterie thermique qui est là, qui elle, continue à liquider, et au lieu de pouvoir se rafraîchir à partir de 21h ou 22h, il faut attendre 2h du matin pour pouvoir se rafraîcher. C'est quand même dommage. Donc, vous faites des terrasses en bois, on a des pollutions ou en végétal, laisser en terre, végétaliser, etc. On sait mettre des grilles qui font que les pieds de la table vont pouvoir s'enfermer dans la terre et ça, on ne sait pas. Installer des arbres végétalisés un maximum. Cesser de couper la pelouse à ras parce que la pelouse, tous les végétaux évapotent en plus. Alors, c'est simplement qu'ils puissent de l'eau là où ils en trouvent et elle s'évapore. C'est même un des systèmes qui fait que l'eau monte dans les arbres. On ne va pas développer de l'eau mais bon, bref, comme ça. Et donc, cette évaporation, on sait que l'évaporation de l'eau refroidit. Quand on a très chaud, on se pulvérise de l'eau sur le visage et d'un coup, ça nous fait du frais. Eh bien oui, c'est pendant que cette eau, elle s'évapore. Je vois, parce qu'on entend sur l'autoroute, je vois les gens sur l'autoroute qui vont se laver les mains en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il faut ? Ça fait du bien. » Et hop, ils se sèchent les mains. Arrêtez de vous sécher les mains. Laissez l'eau s'évaporer toute seule. Vous allez avoir bénéficié du frais pendant au moins deux minutes tant que l'eau s'évapore. Ah oui, mais je n'aime pas avoir les mains mouillées. Eh bien, il va y avoir chaud alors. Donc, non, franchement, c'est des comportements qui sont un peu quand même. Voilà, c'est nous ça. Et donc, travaillons là-dessus. Et arrêtons de mettre des Vélux sur nos toits. Si on veut avoir de la luminosité, il y a des systèmes qui sont moins chers que les Vélux. C'est pas le Vélux qui est cher en soi, c'est l'installé qui est cher. Alors, effectivement, on a un éclairage génital qui est absolument phénoménal. Alors, l'hiver, bon, ça pue un peu l'eau mais il faut faire trop vite, trop chaud, trop beau. Mais l'été, par contre, ça tombe de la chaleur si on peut. Alors, même si on nous dit ouais, mais il y a les versions athermisées, ok, il y a un film à luminiser dedans, oui, ok, très bien, très bien. Enfin, ça passe quand même. C'est loin d'arrêter tout. Si on arrêtait tout le facteur solaire, on a une lumière qui rentre au rayon. Donc, forcément, il rentre. Et optons pour des puits lumineux. Voilà, des puits de lumière. Ça, ça marche. Donc, il y a beaucoup de marques qui existent. Moi, je donne priorité. Alors, on n'est pas payé pour ça, Pascal. Mais bon, je fais de la pub pour Solatube parce qu'ils ont un système de captation à l'extérieur qui est une lentille de Fresnel inversée qui fait qu'à diamètre égal, ils captent beaucoup plus de rayons lumineux que les collègues. Donc, forcément, comme ils n'en captent plus, ils n'en traînent plus. Et ça, par contre, ça ne construit pas la chaleur à l'intérieur. Et quand on a des vélux, si c'est pour avoir la luminosité, mettons-les sur les pans au nord, ne les mettons pas au sud. Bon, même si au nord, en plein zénith, on l'aura quand même l'été. Et donc, au lieu de le traiter avec le volet intérieur coulissant, le truc qu'on appelle score SNCF et le truc à luminiser et tout. Donc, travaillons avec le petit rideau extérieur qui est très ajouré, qui permet justement de garder du rayon de l'entrée, mais qui l'arrête à l'extérieur avant qu'il vienne chauffer la nuit. ça, ça fonctionne très bien. C'est pas cher. Si on a des vélux, voilà, corrigeons comme ça. Mais arrêtons d'en installer sur le toit parce que là, on va trouver de choses dedans. On va trouver de choses. Donc, après, si on peut créer des tunnels, j'ai parlé de la maison sur Bordeaux, par exemple, il y a une tunnel en vigne. On dirait que la vigne sur Bordeaux, c'est assez normal. Bah ouais, mais en plus, au mois de septembre, quand ils vont aller ces gens boire l'apéro ou manger sous leur tunnel, ils vont faire le dessert à portée de bain. Donc, il y aura plus quelques guêpes qui sont invités aux agapes. Mais bon, on partage. Et ça, ça rafraîchit énormément. L'évapotranspiration, c'est énorme la capacité rafraîchée. Si on a donc de l'eau puise que l'on capte et qu'on ne peut pas avoir d'autres systèmes qu'une poêle tendue, on va plus en plus des poêles tendues à l'extérieur pour faire de l'eau. Eh bien, installons un petit système d'arrosage en goutte à goutte pour protéger, ça va très bien. Alors, on n'a jamais vu ça. Les voisins vont me prendre pour un FADAT. Ce n'est pas grave. Le FADAT, c'est ce qui t'achète le sourire. Celui qui se met dans le portoir, il n'y a pas aussi FADAT que l'autre le dit. Mais bon, ce n'est pas grave. Toujours le FADAT quelqu'un, autant l'être. Mais, donc, installons un petit système d'arrosage qui va permettre de mouiller cette poêle qui, en s'évaporant, va tout simplement s'affraîchir. Les gourdes des militaires, c'est quoi ? C'est une gourde, pour voir, qui est une gourde métallique, donc il n'est pas réputé avoir quelque chose qui rafraîchit. Les gourdes militaires sont enveloppées toujours dans de la toile, une toile dense. Et les militaires sont entraînés pour se rafraîchir à d'abord prendre un peu d'eau dans la main, ils mouillent le tissu qui est autour, ils laissent l'eau s'évaporer qui prend quelques minutes si on est vraiment dans un film à chaud et ça a rafraîchi l'eau qui est dedans. Donc, utilisons ces systèmes-là. le frigo naturel, la jarre à double peau dans laquelle on met de l'eau qui s'évaporent, c'est le principe. Voilà comment les choses fonctionnent. Alors, architecturalement parlant, il y en a des architectes qui nous occupent. Si vous pouvez, vous qui concevez, inspirez-vous des riades. Le principe du riade est extrêmement simple. On construit en élévation, ça, c'est parfaitement le faire, mais au lieu d'ouvrir sur l'extérieur comme c'est le grand monde. On ouvre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on fait des façades du ciel dans tous les sens, on portait, et dedans, on clive. Bon, comme ça, on clive un tout. Arrêtons de faire ça. En riade, c'est quelque chose qui est quasi, complètement fermé sur l'extérieur. il y a une cour intérieure qu'on appelle le patio. Et donc, toutes les ouvertures donnent sur le patio. Et donc, le patio, dedans, il y a de la verdure. Au fond, il y a de l'eau, une fontaine, un petit bassin, ça évapore, ça rafraîchit, on a une colonne d'air qui continue malgré tout à monter puisqu'elle est très fraîche en bas, elle est plus chaud en haut, donc on a une aspiration. Et cette colonne va rafraîchir et toutes les dalles qui traversent, c'est un système orbital, elles viennent vers l'intérieur, surtout pas à l'extérieur, elles viennent vers l'intérieur, sur le patio. Et quand cet air frais monte, il évacue une partie de la chaleur qui, bien qu'on n'ait pas d'ouverture sur l'intérieur, mais quand même l'intérieur extérieur, est quand même un peu en paix et dans l'arrière. Il y en a plein au Maghreb, il y en a plein en Espagne, etc. Il fait très, sans climatiser, alors qu'il fait infiniment plus chaud que chez nous. Donc, inspirons-nous de ces architectures qui sont gratuits. Pourquoi ne se font pas comme ça ? J'ai vu à Bordeaux, on n'est pas si loin de l'Espagne, je n'ai pas vu sur ces 200 ou 300 000 habitants nouveaux qu'on va accueillir dans les quartiers nord, je n'ai pas vu un seul projet basé sur ce principe-là. J'ai vu des projets qui disent qu'il faut qu'on capte la lumière extérieure. Donc, voilà les choses que l'on peut faire. Je ne sais pas si on pourrait en faire. merci, Claude. Merci, merci. J'ai juste une question sur laquelle je vais répondre moi-même rapidement de Myriam qui dit à quel coût pour ces habitats. tu viens de donner quelques astuces parce qu'elle a dit ça au tout début de l'intervention. Donc là, tu vas te donner des astuces qui sont un petit peu plus économiques de tout isoler. Donc ça, c'est déjà une réponse. Moi, j'avais une question juste pour terminer. Qu'est-ce que tu penses du blanchiment des toitures ? Ah, mais je n'en pense que du bien. En tout cas, pour l'été puisque là, on joue sur l'albédo qui est encore une autre notion. Les gens qui nous disent que tout est simple, ils n'ont pas dû beaucoup étudier le sujet. Ils ne doivent pas en connaître beaucoup pour dire que c'est simple. Moins d'en connaître plus on dit que c'est simple. Et plus on avance, plus on se dit que c'est très compliqué. Et donc, oui, effectivement, jouer sur l'albédo, tendre vers des couleurs blanches, oui, c'est excellent. Alors par contre, c'est excellent pour l'été. Donc c'est pour ça qu'au sud, par exemple, toutes les maisons sont blanches. Alors que pour l'hiver, il faudrait mieux des toits noirs. Mais bon, s'il faut acheter un peu de peinture pour l'été et un peu de peinture pour l'hiver, ça va devenir coûteux. Donc comme le défi du futur, ça va être de gérer l'été, je pense qu'on a tout intérêt effectivement à tendre vers du blanc. Quand je vois aujourd'hui encore faire des bitumes noirs alors qu'on sait faire des bitumes clairs, pas forcément blancs, mais clairs, je me dis, on n'a encore pas tout compris. Mais ça va venir, ça va venir, on va progresser, on va progresser. Oui, jouer sur l'albédo, oui, bien sûr, mettre une rangée de graviers relativement clairs contre les murs d'une maison, si vous devez mettre du minéral pour empêcher les projets contre le mur, etc., sans empêcher l'eau de descendre, parce que ça, c'est un autre problème, mais bon, plus ça va, plus je me dis, il faut peut-être arrêter de collecter l'eau de toit, parce que pour toutes les régions de France, c'est environ 25% du territoire français où on a des phénomènes d'assèchement des couches d'argile sur lesquelles on a construit, il faudrait qu'on arrête d'étanchéifier, d'empêcher l'eau d'arriver dans ces couches. Et donc là, il faut peut-être mettre du gravier pour éviter les projections contre le mur, mais du gravier blanc pour que ça descende dans la couche d'argile, éviter les fissurations, mais blanc, parce que blanc, c'est beaucoup plus performant thermiquement l'été que des graviers de couleur. Donc oui, oui, tu as raison, Pascal, excellente chose. Travaillons sur l'albédo. Merci Claude. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Juste une petite dernière question. Est-ce que la gestion du confort d'été entre dans les compétences des habitologues que tu formes ? Parce que peut-être que des gens qui nous regardent peuvent être intéressés par un habitologue. Est-ce que ça fait partie de leurs compétences ? Ah ben oui, je vous ai parlé du Réad, par exemple. Il y a tout un tour qui traite de comment fonctionnent les Réad, par exemple, puisque c'est une excellente base. L'entalité de l'eau, je vous ai dit, le changement de phase, le changement d'état de l'eau, donc passer de l'état liquide à l'état de gazeux qui consomme énormément de chaleur sur le milieu environnant. On a plusieurs cours qui traitent de ça. L'amélioration des bâtis anciens en choisissant des isolants plutôt performants que pas, on a énormément. Et il y a... on a un module qui traite de la terre et pour un tiers, c'est comment climatiser son climat. Donc, non, enfin, non, oui, 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 une petite astuce aussi et qui vont aussi trouver des solutions en fonction de la situation parce qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est aussi en fonction du bâtiment, je pense qu'il faut pouvoir s'adapter. Merci à tout le monde de votre attention. Merci à Claude pour ton intervention. Plaisir. Merci. Pour aller plus loin sur le sujet, vous pouvez déjà vous procurer le second livre de Claude édité en 2021, Les clés du confort thermique et écologique. Je vous l'ai mis de temps en temps en aperçu sur le webinaire et je vais vous mettre un lien dans la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux formats vidéo puisqu'on va arrêter les directs en live. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à toi Claude et à très bientôt sur Bill Green. Au revoir à toutes et tous. Au revoir.